Salut les gars j'espère que vous allez très très bien, que vous avez passé une bonne journée et que votre entrée s'est bien passée. Je viens de finir ma première semaine de cours, voilà donc il y a un rythme de travail à prendre et on a des assez gros cours donc j'espère pouvoir quand même arriver à m'organiser pour pouvoir quand même vous sortir des vidéos régulièrement. Votre entrée s'est bien passée, au début c'est un peu compliqué, on a un peu du mal, on croit qu'on s'est trompé de formation, on croit que, ne vous inquiétez pas, ça va tout se mettre en route et tout va très bien se passer, j'en suis sûre. Si vous avez des problèmes au lycée ou au collège, si vous vous faites harceler, n'hésitez pas à en parler, c'est très très important et c'est très très grave. Je vais quand même vous filmer une vidéo, une vidéo qui m'est demandé mais tout le temps, donc j'ai quand même attendu de vous faire cette vidéo, sinon ça n'avait aucun intérêt, c'est de vous faire un update de mes piercings. Ma première vidéo sur mes piercings vous a beaucoup plu, même ceux qui n'avaient pas forcément de piercings, ça les a intéressés, donc ça m'a fait plaisir. Aujourd'hui, je vous retrouve peut-être un an après, pour vous montrer l'évolution de mes piercings, pour vous parler des changements de piercings, pour vous parler des complications et des produits que je peux utiliser, puisque je pense que niveau piercings, là, je vais me calmer en ce moment. Mes oreilles sont quand même pas mal chargées et j'attends que tout ce récemment que j'ai fait cicatrise. Je n'ai toujours pas de tatouage, ça me trotte dans la tête depuis que j'ai un peu oublié l'idée des piercings, mais ça me trotte dans la tête et je pense que si j'en ai l'occasion, je m'en ferai un, parce que j'ai déjà quelques idées à approfondir, mais j'ai quelques idées. Les tatouages, ça peut venir ! Donc alors, on va tout de suite commencer. Dans ma dernière vidéo de mes piercings, j'avais celui-ci à l'élix, j'avais celui-ci au tragus, et j'avais mes deux trous de chaque oreille, de fait. Moi, je vais vous conseiller ce que vous pouvez faire chez le bijoutier Epa. Je ne suis pas perceur, je ne suis pas un expert, mais des conseils que j'ai pu avoir et des expériences. Ce que vous pouvez faire chez la bijouterie, enfin en bijouterie, au pistolet, c'est le premier et le deuxième trou. Le même, le deuxième trou, c'est limite, ça dépend si vous avez encore beaucoup, beaucoup de peau sur le deuxième ou pas. Ça, c'est au bijoutier d'en juger. Si vous n'êtes pas sûr, vous allez voir un perceur et vous lui demandez, puisque vous en avez qui ont très, très peu de peau au niveau du lab et qui arrivent tout de suite au cartilage. Moi, mon deuxième trou, j'ai pu le faire dans une bijouterie et que le cartilage atteignait que pour le troisième trou. Je crois que c'est 10 euros pour faire un piercing au lab. Sinon, au niveau du pistolet, ça fait pas mal. Ensuite, je me suis dirigée chez un perceur pour faire l'élix. L'élix, j'ai eu peu mal. Moi, je vous dis ça, mais chaque douleur et chaque coin de l'oreille est propre à chacun. C'est que vous avez, au niveau de l'élix, vous avez un petit peu plus de peau, c'est un peu plus mou. Donc, ça fait un petit peu moins mal que l'intérieur du cartilage qui a cicatrisé le plus rapidement. En fait, l'élix, au début, il m'a mis un petit bijou, une petite boule. Et puis après, au bout de quelques mois, voire un an, j'ai changé et j'ai mis un anneau. Donc, ça s'appelle un fer à cheval. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'aime bien comme ça. Comme ça, je peux le tourner, etc. Donc, voilà. Et ensuite, du coup, j'ai continué avec le tragus. Le tragus qui a été l'un de mes pires piercings que j'ai fait. Après, c'est très joli. Mais, c'est dans un coin de l'oreille qui est du coup propice à mettre des écouteurs. Du coup, moi, quand j'étais au lycée, etc., je mettais beaucoup plus d'écouteurs que là actuellement. Mais, du coup, il a eu beaucoup de mal à cicatriser. Ça aussi, faites très attention quand vous choisissez de faire un piercing. Si vous mettez des casques, des casques de moto, casques de... Voilà. Si vous mettez des casques pour écouter de la musique. Et sur l'endroit où vous dormez, mes deux derniers piercings, c'est sur les deux oreilles. Alors, le premier soir, j'ai dû dormir comme ça. Donc, voilà, le tragus a du mal à cicatriser. Il s'est beaucoup, beaucoup infecté. Du coup, j'ai dû retourner voir mon perceur qui me l'a enlevé, qui me l'a redésinfecté. Et là, franchement, j'ai douillé. Et après, il m'a remis un piercing. Et donc là, ça va beaucoup mieux. Il ne s'infecte plus du tout. Il est cicatrisé. Ensuite, j'ai continué. J'ai fait le rook. Le rook est juste ici. Soit faire le rook, soit l'anti-hélix, donc sur le dessus de l'oreille. Mais j'avais un peu peur que ça fasse un peu plus mal. Et je sais pas. Douleur. J'ai eu mal, mais sans plus. Niveau cicatrisation, ça va. Il est super sain. Enfin, en fait, pour nettoyer, il est super pratique. Mais au début, j'ai eu un petit peu mal. Je vous avouerai. J'avais l'oreille qui chauffait. Du coup, les deux derniers à l'appel, ce sont le troisième trou. En fait, ça me tâtait de ouf. Vraiment, ça faisait un bout de temps que je voulais faire mon troisième trou. Mais je ne sais pas pourquoi. Bah, j'en faisais d'autres à la place. Donc, le troisième trou, j'ai eu un petit peu mal. Tu sens un petit peu passer, en fait, le temps que t'aies l'aiguille dans l'oreille. Tu sens. Après, tu sens plus rien. Comme c'est sur les deux oreilles, t'as la douleur, l'effet, en fait, après, qui est fois deux. Donc, du coup, j'avais assez mal. Je suis contente parce que ça fait vraiment super joli quand je mets les trois bijoux. Pépites. J'ai payé 45 euros les deux, je crois, il me semble. Voilà, donc là, vous avez le rook. Hop là, vous voyez, il sort, il rentre de l'autre côté. Ma petite boule, ici, c'est enlevé. Du coup, je suis retournée le voir pour qu'il me remette. Mais du coup, c'est le bordel parce que si un jour, ma petite boule, elle se renlève, je ne pourrais pas le remettre toute seule, vous voyez. Donc là, vous voyez mon troisième trou qui est ici. Et après, vous voyez, ça touche l'élix. Donc, l'élix est intact. Le tragus, donc j'ai changé le bijou, j'ai mis un bijou un peu plus gros. Et maintenant, pour les écouteurs, ça ne me gêne plus du tout. Hop là. Maintenant, ça ne me fait plus mal. Avant, quand j'ai touché, ça me faisait mal. Bon, là, encore un petit peu. Mais ça va. Donc, essayez de faire vos piercings à des moments assez judicieux. Du coup, pour tout ce qui est nettoyage, dernièrement, j'utilisais du serre Amphi. Puisqu'un matin, je me suis réveillée, mais le troisième trou me faisait super mal. J'avais dû dormir dessus encore une fois. Tu fais couler sur ton piercing. Alors, ça, c'est un peu plus puissant et c'est de l'alcool. Ça, c'est vraiment, si c'est vraiment en train de s'infecter, une pommade qui est proposée pour les piercings. Enfin, pas spécialement pour les piercings, mais pour tout ce qui est infection. Et tu déposes un peu de pommade sur ton piercing et ça va aller un petit peu mieux. Donc voilà, ma vidéo est terminée sur l'update de mes piercings. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, puisqu'en fait, à part parler de douleurs de prix et d'endroits et de... Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Donc, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou en message privé. Je réponds à tout le monde. Rejoignez-moi sur Instagram, Twitter. Et puis, je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.